5 années de gloire et de puissance Les églises en province vont regarder cet enseignement en replay Ils vont regarder cet enseignement en replay On va en aller dans le psaume 68, 28 s'il vous plaît Psaume 68, 28 Psaume 68, 28 Ton Dieu ordonne que tu sois puissant Affermis au Dieu ce que tu as fait pour nous Ton Dieu ordonne que tu sois puissant Affermis au Dieu ce que tu as fait pour nous Ok On va maintenant ouvrir nos bibles dans la prière du Notre Père La prière du Notre Père Qui peut rapidement me donner la référence Mathieu Super Mathieu 6 Ok Quel verset ? Passe-toi gentil Verset 9 Ok 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 Verset 9 Verset 9 Verset 9 Pardonne-nous nos offenses Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés Ne nous induis pas en tentation Mais délivre-nous du malin Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles Le règne, la puissance et la gloire Amen Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire Amen Ok Vous devez comprendre qu'en fait une vie est faite des cycles et des saisons Une vie est faite des cycles et des saisons Et un ministère ou une église est faite des cycles et des saisons Et c'est important que vous sachiez identifier les cycles dans votre vie Les saisons dans votre vie Et les cycles dans la vie de l'église ou la vie du ministère Amen Les saisons, ce sont des temps, ok Où des choses doivent se passer Et les cycles peuvent être clairement définis Un cycle, c'est quelque chose qui revient très souvent de la même façon Quand je dis de la même façon, c'est dans la division du temps Une saison, par exemple, il y a une saison qui peut durer 3 ans Une saison peut durer 10 ans Une saison peut durer un an Une saison peut durer un mois, ok En parlant des saisons spirituelles Mais lorsqu'on parle des cycles, c'est une répétition d'un temps bien déterminé Vous arrivez à me comprendre ? Ok, donc là par exemple Dans notre ministère On a démarré l'église, la toute première église en 2004 Et de 2004 à 2009, un premier cycle est passé Un cycle de 5 ans Et de 2009 à 2014, un autre cycle de 5 ans est passé De 2014 jusqu'à maintenant, on est en train de terminer le troisième cycle Et un autre cycle de 5 ans va démarrer Et il y a des choses que le Seigneur attend de nous pendant ce cycle de 5 ans Vous savez, quand le Seigneur révèle sa volonté En fait, nous devons entrer dans sa volonté Il y a certains chrétiens qui pensent qu'il suffit de recevoir une promesse De la part de Dieu Pour que la promesse puisse s'accomplir Non Il faut entrer dans la promesse Il faut travailler pour que la promesse s'accomplisse Il faut travailler pour que la prophétie s'accomplisse Il y a des promesses et des prophéties Nous n'avons pas besoin de travailler pour ça Est-ce que vous suivez ? On n'a par exemple pas besoin de travailler pour le millénium Le millénium va venir Alléluia Et la nouvelle terre, les nouveaux cieux viendront de toutes les façons Mais par contre, les promesses de Dieu dans notre vie Nous devons travailler Ok ? Nous devons bosser pour entrer dans ces promesses divines Par exemple, si Dieu te promet de faire de toi l'homme le plus riche de ta ville Il va falloir que tu te mettes à bosser Et appliquer les principes de prospérité pour y arriver Si Dieu te promet d'être l'un des pasteurs, je ne sais pas Ou un homme de Dieu très influent Il va falloir que tu travailles Et déjà, il faut que toi-même tu découvres Comment te préparer pour entrer dedans Est-ce que vous me suivez ? C'est-à-dire que vous devez étudier votre Bible Vous devez prier Et vous devez tout faire Pour, comment on appelle ça ? Pour entrer dedans Vous êtes toujours là Donc quand on parle de cinq années De gloire et de puissance Vous avez remarqué que Le Notre Père dit Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire Et vous avez remarqué que pour qualifier ces cinq années Je n'ai pas dit cinq années du règne, de la puissance et de la gloire J'ai dit cinq années de puissance et de gloire Ok ? Parce que le prochain cycle de cinq ans Ça va être, l'esprit de Dieu m'a dit Ça va être les cinq années de règne Est-ce que vous allez voir comprendre ? Ça va être les cinq années Où nous allons commencer à faire asseoir notre règne Il y a des caractéristiques au règne Vous comprenez ? On ne peut pas dire tout simplement comme ça qu'on règne Vous savez, un ministère qui règne est influent au Parlement Un ministère qui règne est influent auprès des hommes politiques Un ministère qui règne est influent dans toutes les sphères de la société Sinon vous ne régnez pas, je suis désolé Il y a des chrétiens qui disent je règne, je règne Mais quand je regarde leur vie, ne fuis que dans leur compte bancaire Ils ne règnent pas Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? Est-ce que vous me suivez ? Donc quelqu'un qui règne a la totale domination Est-ce que vous arrivez à me comprendre ? Est-ce que vous me suivez ? Lorsqu'on commence à entrer dans un cycle d'années de règne Nous activons dans les sept esprits de Dieu Ce qu'on appelle l'esprit de seigneurie L'esprit de seigneurie, c'est l'esprit de la domination C'est l'esprit où nous sommes influents dans toutes les sphères Est-ce que vous comprenez ? Donc quand nous allons décrire les cinq années que nous allons vivre Ne dites pas, et d'ailleurs même à chaque fois que nous donnons une pensée prophétique C'est important que vous compreniez que oui, c'est la promesse de Dieu pour nous Mais c'est aussi des objectifs que Dieu veut que nous puissions atteindre Par exemple, toute cette année, c'était l'année de la foi triomphante C'est ça, n'est-ce pas ? Ah, cette année c'était les grands exploits La foi triomphante, c'était l'année d'avant Pendant qu'on y ait même failli dire que c'était l'année de la stabilisation Ok, c'est l'année des grands exploits Parce que l'année d'avant, c'était l'année de la foi triomphante Est-ce que vous comprenez ça ? Donc le but, l'année de la foi triomphante c'était quoi ? Le but de la foi triomphante c'était de développer sa foi dans tous les domaines de notre vie Pour l'appliquer dans l'année des grands exploits Donc le but ici, c'est de faire des exploits C'est de faire des percées, comment on appelle ça ? Subites et conséquentes Et ce n'est pas parce que Dieu a dit que c'est l'année des grands exploits pour nous Que ça veut dire que tout le monde est entré dans les grands exploits Ceux qui ont travaillé pour les grands exploits sont rentrés dans les grands exploits Et avant l'année des grands exploits, il y a eu l'année de la foi triomphante Donc si vous n'avez pas travaillé l'année de la foi triomphante C'est bien sûr qu'il vous sera difficile de pouvoir vivre des grands exploits l'année suivante Est-ce que vous me comprenez ? Donc quand on dit que le prochain cycle d'année C'est le cycle des années de puissance et de gloire C'est important que vous compreniez que l'objectif de Dieu pour notre ministère Ces cinq prochaines années Que nous puissions manifester la puissance de Dieu Dans les domaines que je vais décrire le 31 Est-ce que vous comprenez ? Et la conséquence, c'est la manifestation de la gloire de Dieu dans notre vie Amen Ok, soit dit simplement Vous savez on peut faire une étude sur la gloire de Dieu Il y a beaucoup de choses à comprendre sur la gloire de Dieu Mais j'aimerais que simplement lorsque nous parlons de gloire Vous puissiez voir l'éclat L'éclat, ok ? Le fait que notre lumière brille et que tout le monde voit notre lumière Alléluia Et quand notre lumière brille Vous savez on est une référence Donc pendant ces cinq années La puissance de Dieu va se manifester Dans beaucoup de domaines de notre vie Dans beaucoup de domaines de notre ministère Dans beaucoup de domaines, vous comprenez Dans nos talents, dans ce que nous allons faire Pour que la gloire de Dieu puisse sérieusement briller dans notre vie Et quand la gloire de Dieu brille dans notre vie Vous devez comprendre que les gens après nous prennent un exemple À un moment donné, les gens nous admirent À un moment donné, nous sommes une source d'inspiration À un moment donné, les gens parlent de nous Parce que comme David a pu dire Le Seigneur a fait de moi un prodige Pendant ces cinq années Le Seigneur va faire de nous des prodiges Parce que la puissance de Dieu va se manifester Dans tous les domaines La puissance de Dieu va se manifester dans vos finances La puissance de Dieu va se manifester dans votre caractère La puissance de Dieu va se manifester dans votre évangélisation La puissance de Dieu va se manifester dans votre mariage La puissance de Dieu va se manifester dans pas mal de domaines de votre vie Est-ce que vous arrivez à me comprendre ? Il y a des domaines où vous allez expérimenter une forte accélération À cause de la manifestation de la puissance de Dieu Est-ce que vous me comprenez ? Ces cinq années, vous allez comprendre c'est quoi la puissance de Dieu pour prospérer Vous allez comprendre c'est quoi la puissance de Dieu pour avoir une évangélisation surnaturelle Est-ce que vous comprenez ça ? On va comprendre beaucoup de choses, même au niveau de l'intelligence Vous allez expérimenter la puissance de Dieu dans la manifestation de votre intelligence et de votre sagesse C'est surnaturel, ça se passe surnaturellement Mes chers frères et sœurs Il y a un moment donné dans ma vie où j'ai eu comme un déblocage dans mon âme À un point où quand je me posais une question, la réponse à la question venait après Est-ce que vous comprenez ça ? De façon surnaturelle, c'est comme si Dieu avait touché ma tête Et il avait ouvert quelque chose de façon surnaturelle Est-ce que vous comprenez ? Certains d'entre vous-mêmes dans vos études, vous allez connaître une percée incroyable À cause de la manifestation de la puissance de Dieu Est-ce que vous arrivez tous à me comprendre ? Amen Donc la puissance de Dieu va se manifester aussi en nombre Le Seigneur va permettre que pendant ces cinq années, nous soyons puissants en nombre Puissants en nombre Vous savez, un peuple qui se multiplie rapidement, énormément Est-ce que vous comprenez ? C'est un peuple qui est influent Et c'est un peuple qui est puissant Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les Égyptiens voulaient arrêter les Juifs Voulaient tuer les Juifs Parce qu'ils se multipliaient de façon rapide Ça c'est Exode chapitre 1, Exode chapitre 2 qui nous le dit Amen Et Dieu va permettre que nous nous multiplions de façon tellement rapide Que ça amènera de l'influence dans tous les domaines et dans tous les secteurs de notre vie Amen Vous êtes toujours là ? Est-ce que vous me suivez ? Nous serons puissants aussi dans les signes, les prodiges et les miracles Il y aura de plus en plus de miracles qui vont se produire Amen Mais je vais parler de ça tout à l'heure Lorsque nous allons vivre cela C'est important que vous compreniez ce qui va se passer Quand la gloire de Dieu éclate Lorsque la gloire de Dieu éclate dans notre vie Elle nous permet de briller Je vous l'ai dit tout à l'heure Et quand la gloire de Dieu éclate Et qu'elle nous permet de briller À un moment donné On va inspirer les gens Dans pas mal de domaines C'est-à-dire qu'il y a des personnes Qui viendront se déplacer Pour nous copier Est-ce que vous comprenez ça ? Les gens vont parler de ce que Dieu va faire avec nous Dieu va véritablement faire de nous un prodige Dieu va véritablement faire de nous une merveille Est-ce que vous arrivez à comprendre ? En matière de croissance Il y a des gens qui viendront dans nos églises Pour comprendre comment nous grandissons très vite Il y a d'autres personnes qui viendront en fait Voir notre prospérité Amen Parce que nous allons prospérer pendant ces 5 années Et le Seigneur veut que nous puissions prospérer Pendant ces 5 années Amen Le Seigneur m'a aussi dit qu'au niveau du média On va prendre un bon encore Un peu plus Au niveau du média On va être encore influent Et il m'a dit qu'au niveau de la louange Et de l'adoration On va être très très influent Et il m'a dit dans ce cycle De 5 ans Les autres églises vont commencer à chanter nos cantiques Dans ce cycle de 5 ans Ça va commencer à se diffuser partout C'est la raison pour laquelle Il faut qu'on continue à chanter davantage Nos cantiques occultes Parce que le Seigneur m'a dit Qu'il a déposé quelque chose Dans notre esprit pour ça Et pendant ce cycle de 5 ans Vous allez voir les chants que nous chantons ici à l'église Seront chantés par-ci par-là Et ça va se multiplier Et quand on va entrer dans l'autre cycle de 5 ans Dans ce cycle là Le Seigneur va nous donner le règne Mais en matière de louange et d'adoration Vous arrivez à me comprendre En matière de louange et d'adoration Il y a certaines églises Dont on peut citer les noms aujourd'hui Qui règnent dans la louange et l'adoration Il fut un temps Vous savez c'était les américains Et après les australiens ont pris le relais Avec Il-Song Est-ce que vous comprenez ? Actuellement ce sont les nigériens Est-ce que vous comprenez ? Actuellement ce sont les nigériens Avec notamment l'influence du pasteur Christ Oya-Kilomé et Sina-Tche Leurs chansons chantées partout Parce qu'en matière de louange et d'adoration Ils sont en train de régner Amen Vous êtes toujours avec moi ? Mais pour cela C'est important que nous puissions développer Certaines cultures C'est important que vous compreniez C'est quoi la culture Lorsqu'on aimerait que vous puissiez adopter un comportement Dans le royaume de Dieu Parce qu'il y a des objectifs à atteindre On va vous enseigner Le but de l'enseignement C'est de pouvoir installer une culture Et la culture va installer des habitudes La culture permettra que les gens fassent des choses Par habitude et par réflexe Est-ce que vous comprenez ? La culture fait en sorte que les gens fassent des choses sans forcer Dieu aimerait installer la culture de son royaume Dans nos cœurs et dans nos vies Dieu aimerait installer la culture de sa mentalité De ce qu'il pense dans nos vies Pourquoi il aimerait faire ça ? Parce que ça deviendra comme des réflexes en fait Est-ce que vous êtes toujours là ? Ça deviendra comme des habitudes tout simplement Vous n'aurez pas besoin de forcer L'une des choses les plus difficiles à désinstaller Chez les chrétiens C'est leur culture Parce que la culture nous l'avons depuis notre jeune âge Et c'est très difficile à désinstaller Est-ce que vous comprenez ? La culture a une véritable puissance Et c'est la raison pour laquelle Tous les enseignements que nous allons aborder Ou que nous abordons C'est pour installer une certaine culture Qui nous permettra d'avoir de l'impact Et de l'influence dans les nations Amen Le Seigneur ne nous appelle pas qu'à influencer la France Il nous appelle à influencer l'Europe Il nous appelle à influencer les Etats-Unis L'Amérique Le Seigneur nous appelle à influencer l'Afrique En un mot, il nous appelle à influencer le monde Alléluia En fait, notre ministère est une nation Est-ce que vous arrivez à comprendre ? C'est important que vous compreniez la différence Entre un pays et une nation Une nation, c'est un groupement de personnes Qui partagent une idéologie Et qui suivent un but C'est pour ça que la Bible va dire Que nous sommes un sacerdoce royal Une nation sainte Est-ce que vous comprenez ça ? Vous êtes toujours avec moi ? C'est important que vous compreniez la notion de nation Amen Vous êtes toujours là ? Et en droit, on définit la nation Comme l'ensemble des individus Qui ont signé le contrat social Ok ? Ou l'ensemble D'individus qui définissent le contrat social C'est Jean-Jacques Rousseau Qui a défini la nation Est-ce que vous comprenez ça ? Vous êtes toujours avec moi ? Une nation a une idéologie La nation française A une idéologie et une culture La nation américaine A une idéologie et une culture Vous êtes toujours avec moi ? Vous êtes toujours là ? Et c'est important que vous compreniez Que dans le royaume de Dieu Il y a une idéologie et une culture Et c'est important que vous compreniez Que dans la CER Il y a une idéologie et une culture Si vous comprenez l'idéologie Et la culture de la CER A partir de ce moment Vous pourrez aisément accomplir la mission Que Dieu a donnée à la CER Vous êtes toujours avec moi ? Vous me comprenez attentivement ? Et nous avons développé certaines cultures Ces derniers cycles d'années Ces dernières années De 2004 à 2009 On a lancé la première église On a posé les bases du ministère En implantant l'église de Rennes En 2004 Et pendant 5 ans Je suis resté à Rennes Pour pouvoir bâtir cette église Et faire avancer les choses Et nous avons Pendant ce premier cycle Instauré la culture De la présence de Dieu La culture de l'onction de Dieu Et la culture de l'amour de Dieu Parce que vous savez En Bretagne A l'époque Les gens ne comprenaient pas Ce qui se passait Lorsque les gens tombaient Sous la puissance de Dieu Aujourd'hui On ne se pose plus ce genre de questions Quand on arrive à l'église Certaines personnes vont crier Certaines personnes vont tomber Sous l'onction Ça ne pose pas de problème A la majorité d'entre vous Parce que vous avez trouvé Une culture Certaines d'entre vous Vous comprenez Vous pouvez clairement Expliquer Pourquoi les gens tombent Sous l'onction Vous pouvez clairement Ressentir la présence de Dieu Et facilement Ressentir la présence de Dieu Parce que nous avons Installé cette culture Je me rappelle que Lorsqu'on lançait L'église On disait Seigneur Si tu ne viens pas avec nous On n'y va pas Nous étions à sept Et nous prions comme ça On disait Seigneur Si tu promets d'être avec nous Tous les dimanches Nous ferons les cultes Tous les dimanches Quel que soit le nombre de personnes Et quand les gens sont venus On a tout fait Pour installer cette culture là Vous devez comprendre Qu'aujourd'hui Il y a beaucoup de réflexes Que vous avez Parce que C'est dans Notre culture Et je vais vous donner Des exemples très simples Ok Ok J'aimerais qu'on puisse prier maintenant Ok On va prier maintenant Les pianistes Est-ce que vous pouvez passer au piano S'il vous plaît Pianistes Est-ce que vous pouvez passer Pianistes Est-ce que tu es là Pianistes Passez au piano Passez au piano Ok Les chantes Passez au micro Ok On va prier maintenant On y va Rapidement 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 Allez rapidement On y va Très bien Super C'est bien Stop C'est l'effet que je voulais C'est bon Vous êtes remis là Non Ok Vous avez remarqué Une chose Est-ce que je vous ai dit De vous lever Il y a des églises Où quand on prie Ils ne se lèvent pas Parce que Dès la première église Les premières semaines Les premiers mois Les premières années On a expliqué Aux gens A l'église Qu'à chaque fois Qu'on va prier A chaque fois Qu'on va adorer Il faut se lever Parce que c'est un signe De révérence Pour la présence de Dieu Parce que ça favorise La manifestation De la présence de Dieu Est-ce que vous voyez ça Ça par exemple Ça fait partie De la culture De la présence de Dieu C'est tout ce que je voulais Vous montrer Merci Allez vous rasseoir Merci beaucoup Est-ce que vous voyez ça Qui vous a dit De vous lever Personne ne vous a dit De vous lever Vous êtes venus A l'église A chaque fois Qu'on dit On va prier Les gens se lèvent Et vous suivez Tout simplement On ne vous a jamais Expliqué Pourquoi il faut se lever Quand il faut prier Ou quand il faut adorer Mais ça fait partie De la culture Vous comprenez Tout comme il y a des choses Dans votre culture Je ne sais pas Africaine Antiaise Française Je ne sais trop quoi On ne vous a pas expliqué Mais vous le faites Tout simplement Vous comprenez Est-ce que vous voyez Maintenant c'est quoi La culture Regardez pour vous C'est évident Parce que vous êtes Dans des églises Où on fait ça Où il y a la culture Mais il y a beaucoup d'églises Où quand on dit On va prier Les gens restent assis Ou bien il y a juste Quelques personnes Qui sont debout Les autres sont assis Est-ce que vous comprenez Et là tout de suite Là si je disais On prie Tout le monde Allait élever la voix On allait prier Et ça allait commencer A devenir intense Et dense Vous voyez ça Ça fait partie De la culture Qu'on a installée La culture De la présence de Dieu La culture De l'onction de Dieu Et la culture De l'amour Pour Dieu Vous êtes toujours là ? Est-ce que vous me suivez attentivement ? On a aussi Les premières années Le premier cycle d'année Travailler La culture De l'excellence Mais vraiment Ça c'était la phase Une Parce que le deuxième cycle On a aussi travaillé L'excellence Le troisième cycle On a aussi travaillé L'excellence Et le quatrième cycle Qui arrive On va travailler aussi L'excellence Parce que Vous savez L'excellence C'est une destination On y va en fait Est-ce que vous comprenez ? Vous êtes toujours avec moi ? On y va Et il y a toujours Des choses à travailler Mais on a bossé ça en fait Quand vous arrivez Vous savez tout simplement Qu'il faut correctement Faire votre travail Vous savez tout simplement Qu'il faut bien faire les choses Vous entendez tout le monde Parler de bien faire les choses Vous entendez tout le monde Parler de faire les choses Avec excellence Vous comprenez ? Et vous remarquez Que les gens sont correctement Habillés lorsqu'ils arrivent À l'église Vous suivez ça ? Tout simplement parce qu'on a Inculqué Cette culture de l'excellence Amen Mais ça c'est depuis Le début en fait Et les deux dernières années De ce premier cycle Des cinq ans On a enseigné Ce qu'on appelle Le sentiment d'appartenance Parce que les trois premières années On avait remarqué Que nos brébis N'avaient pas le sentiment D'appartenance Parce que le sentiment D'appartenance Fait partie aussi De ce que nous devons avoir Dans la culture De la CER Être fier de son église Parler de son église Être capable de dire Que mon église C'est la meilleure C'est comme avec une famille Vous devez être capable De dire Ma famille c'est la meilleure Vous devez être capable De dire Mon père c'est le meilleur Vous devez être capable De dire Ma mère c'est la meilleure Est-ce que vous comprenez ça ? Si vous n'êtes pas capable De dire ça C'est qu'il y a des problèmes Quelque part Vous êtes toujours avec moi ? Et on a enseigné ça Les deux dernières années Et j'ai vu des choses Changer Dans le ministère À cause du sentiment D'appartenance Ça a mené les gens À nous rejoindre Facilement Parce que personne Ne veut être Dans quelque chose Qui n'est pas motivant Si vous manifestez Le sentiment d'appartenance Les personnes Qui ne sont pas dans les églises Auront envie de venir Dans votre église Parce que vous en êtes Tellement fiers Parce que vous parlez tellement Amen Ça ce sont les premières choses Qu'on a établies Les premières années Le deuxième cycle De 2009 à 2014 De 2009 à 2014 En juillet 2009 On a lancé ASEA Paris Avec un groupe De 15 personnes Et l'église de Rennes Continuait à tourner Mais en 2015 À partir du deuxième cycle Plutôt de 2009 À 2015 On a Renforcé Où on a développé La culture Du donner Et du recevoir C'est pendant ce cycle là Qu'on a multiplié Les offrandes Pour pouvoir Construire l'église Pour pouvoir faire avancer Les choses Et c'est là où on a Fait comprendre Aux chrétiens Qu'il y a plus de bonheur À donner Qu'à recevoir Est-ce que vous comprenez ? Amen Et ça bien sûr Il faut encore Continuer 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 Mais il y a beaucoup D'avancées déjà Dans ce domaine Amen Pendant ce deuxième cycle C'est là où on a Aussi Travaillé sur la culture De la loyauté C'est là où on a Découvert L'enseignement Sur la loyauté Avec les livres De Doug et Ward Mills Nous n'avions que Des outils Sur la rébellion Et nous n'avions Que des outils Basés sur Ce que le prophète Samuel Disait À Saül Comment on appelle ça ? L'obéissance Vaut mieux Que les sacrifices Et la rébellion Est plus terrible Que la divination Et on enseignait Sur ça Mais on n'avait Pas d'outils Sur la loyauté Et la déloyauté Nous pensions Comme beaucoup Que la loyauté Et la déloyauté On est avec Et on a découvert Qu'on pouvait enseigner Le peuple A être loyal Et on a Découvert Des choses Qui amènent La déloyauté Dans le cœur Des gens Et on a commencé À enseigner La loyauté Et la déloyauté Et on a commencé À limiter La loyauté Et la déloyauté Dans l'église Est-ce que vous comprenez ça ? Et on a inculqué Cette culture La culture De la loyauté Amen Vous êtes toujours là ? Vous êtes toujours là ? Le troisième cycle De 2014 À 2019 On a lancé D'autres églises ACER On a lancé ACER Brest On a lancé ACER Lyon On a lancé ACER Nantes Etc Etc Pendant ce cycle-là Et on a renforcé La culture De l'excellence Dans l'organisation Des événements Dans ce cycle-là On a appris À mettre de l'argent Je parle Des milliers d'euros Pour que les événements Soient correctement Organisés Et excellents C'est dans ce cycle-là Les premiers cycles On ne le faisait pas Parce que peut-être On n'avait pas les moyens Ou peut-être Parce qu'on n'avait pas Des idées Et c'est aussi là Où on a appris À organiser Des concerts Qui attirent du monde Avec les lumières Avec toutes ces choses C'était extrêmement important Parce que L'excellence Attire L'excellence Amen N'est-ce pas À travers ces concerts Qu'on a attiré Des personnes Comme Tristan N'est-ce pas À travers ce travail Des concerts Tout ça Qu'on a fidélisé Des personnes Comme Olivier Est-ce que vous comprenez Pendant ce cycle-là On a appris À faire ces choses-là On a renforcé L'excellence Aussi Au niveau Du multimédia Et c'est pendant ce cycle De cinq ans Qu'on a eu Au moins quatre Ou cinq personnes À plein temps Rien que pour le multimédia À un point où notre ministère Aujourd'hui En matière multimédia Est une référence Et nous savons Que le multimédia C'est le visage De notre ministère À l'extérieur Et on ne peut pas le négliger Parce que si vous êtes Aux Etats-Unis Et vous voulez montrer Votre église Vous allez sur Evangile TV Et quand on voit Des belles photos On voit des belles images Ça donne une très belle image De votre église Et pendant ces cinq ans Nous nous sommes imposés Et on va encore Aller plus loin Alléluia Amen Et pendant ce cycle De cinq ans Notre ministère Disons-le A fait un bond Dans la louange Et l'adoration Excellente C'est-à-dire qu'aujourd'hui Quand on voit La louange Dans notre ministère On n'a pas En vouloir Certaines églises Où il y a Une louange Excellente Et spectaculaire Et toutes les personnes Qui viennent par exemple A Asseu et Paris Plus précisément Se demandent toujours Est-ce que c'est un culte Ou c'est un concert Parce que nous avons travaillé Pour que les cultes Aient la même qualité Vous comprenez Que les concerts Amen C'est pendant ce cycle-là Et c'est extrêmement important Parce que vous ne pouvez pas Amener un réveil Si vous n'amenez pas Des réformes Au niveau de la louange Et si vous voulez amener Des réformes Au milieu de la louange C'est extrêmement important Que vous soyez déjà Vous-même Excellent au niveau De la louange Personne ne veut Suivre des médiocres Vous êtes toujours avec moi ? Dans ce cycle De cinq ans C'est là où on a Instauré Et travaillé La loi de l'honneur Avant ça n'existait pas D'honorer les pasteurs Avant le début De chaque culte Tout ça Honorer l'homme de Dieu Ça n'existait pas en fait Et comment est-ce que Pendant cette période De cinq ans Le Saint-Esprit M'a amené A travailler La loi de l'honneur Dans le ministère Vous savez Il y a quelqu'un Qui est venu Un vieil ami Pour ne pas dire Une vieille amie À Rennes On a mangé ensemble Avec les pasteurs Elle est venue A mon séminaire à Rennes Et elle m'a dit Pasteur Alain Patrick J'ai été surpris À Paris Et à Rennes Par la loi de l'honneur Et la façon Dont vous l'appliquez Elle m'a dit Tu sais Dans beaucoup d'églises Où on prend la loi de l'honneur Les pasteurs sont très distants Des brédits Elle dit Mais vous On sent l'honneur Le peuple vous honore Mais vous Vous êtes disponible Aussi pour le peuple Vous êtes proche du peuple Et ça se sent Que vous êtes proche du peuple Elle m'a dit J'étais à Paris C'était pareil Et à Rennes C'est aussi pareil Parce qu'elle est arrivée A la fin du culte Ce culte là à Rennes On a eu peut-être Entre 350 et peut-être 400 personnes Mais à la fin du culte Les pasteurs ne sont pas rentrés Dans leur bureau A la fin du culte Les pasteurs rencontrent Les brébis Est-ce que vous comprenez ça ? Dans la majorité d'églises Après que le pasteur A fait son show Il prend ses clics Et ses claques Il rentre dans son bureau Vous avez remarqué ça ? Est-ce que vous suivez ? Mais nous on travaille Pour être proche Des brébis Est-ce que vous comprenez ça ? Alléluia Et dans les églises Où on applique la loi de l'honneur C'est important Qu'à l'ACER Nous ayons notre spécificité C'est-à-dire que les brébis Honorent le pasteur Ok ? Les brébis honorent les responsables Mais les responsables Sont proches des brébis Les responsables comprennent les brébis Et les brébis peuvent parler Librement aux responsables Bien sûr que ça a des avantages Et des inconvénients Tout comme le pasteur Qui rentre dans son bureau Vous suivez ? Ça a ses avantages Et ses inconvénients L'avantage c'est quoi ? C'est qu'il ne se fatigue pas L'inconvénient c'est quoi ? C'est qu'il donne l'air D'être un roi Assis sur son trône Qu'on ne peut pas approcher Et la vérité Ça le dessert Est-ce que vous comprenez ? Vous êtes toujours avec moi ? Mais maintenant C'est vrai que Si On enseigne aux brébis Sur la familiarité Est-ce que vous comprenez ? Sur les dangers De la familiarité Je pense qu'on peut être proche des brébis Sans pour autant Qu'il y ait de la familiarité Entre les brébis et nous Vous êtes toujours là ? Et c'est ça l'originalité de l'ACER C'est ça la spécificité de l'ACER C'est que les leaders sont proches de vous Vous êtes proches des leaders Mais il y a un respect qui est là Amen Un respect mutuel On a compris la loi de l'honneur Alléluia On a compris la loi de l'honneur Et ça c'est parce qu'un jour Le Seigneur m'a donné une prédication Sur le voile de Moïse Un jour je discutais avec un ami Un homme de Dieu Il m'a dit Pasteur Alain Patrick Tu sais Il faut que tu restaures La loi de l'honneur dans ton ministère Je lui ai dit Oui mais moi je n'aime pas ça C'est trop Je n'aime pas ça C'est trop Je n'aime pas quand on parle trop de moi Quand on m'honore Je n'aime pas ça Vous suivez ? Et je peux vous dire Mes chers frères et sœurs A chaque fois qu'on dit Je vais vous ouvrir mon cœur Vous savez A chaque fois qu'on dit On va honorer la porte Tout ce qu'il y a autour De la loi de l'honneur Certaines personnes pensent que Je soulage J'ai dit Balancé encore Balancé 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 C'est moi The big one La poste Mediast Mediast Certaines personnes pensent que c'est ça mon attitude La vérité Très souvent Je lutte contre la gêne Je suis souvent très gêné Mais je l'ai fait Et je l'accepte Parce que le Seigneur m'a dit Que la croissance d'un ministère Passe par le fait d'honorer les autorités La loyauté dans un ministère La loyauté dans un ministère Passe par le fait d'honorer les autorités Et il m'a pris l'exemple de Moïse Qui brillait de la gloire de Dieu Et il brillait tellement Qu'il a mis un voile Et Dieu m'a dit C'est une erreur De mettre un voile à ton rayonnement Et la loi de l'honneur Fait partie du rayonnement Que je donne à mes serviteurs Quand on les honore Vous comprenez ça ? Et à partir de ce moment J'ai accepté ça Au début c'était très très dur C'était dur Pour beaucoup de personnes Qui ne le comprenaient pas Et d'ailleurs jusqu'à présent Certaines personnes ne comprennent pas Vous suivez ? Et pourtant on applique Les loyers de l'honneur partout Mais ça c'est autre chose Quand vous allez au parlement Vous voyez comment les députés Se lèvent lorsque le président De l'Assemblée nationale Par exemple rentre Ou bien lorsque Le président de la république rentre Même en classe Les élèves sont censés se lever Lorsque le proviseur entre Hein ? Voilà Censés Censés C'est la loi de l'honneur Vous êtes toujours avec moi ? Est-ce que vous me comprenez ? Donc pendant Dans ce troisième cycle On a installé ça On a instauré ça Et c'est important Qu'on continue à travailler ça Est-ce que vous comprenez ? Et il y a une église particulièrement Que j'aimerais honorer Qui a pris La loi de l'honneur Et Ce dernier cycle De 2000 De 2014 De 2014 A 2019 Ils ont masterisé La loi de l'honneur Et ils ont été Un standard Dans notre ministère Par rapport à la loi de l'honneur Ils ont été une source D'inspiration A toutes les églises Et à tout le monde Concernant la loi de l'honneur C'est l'église de Rennes Et j'aimerais que vous puissiez Ils ont pris le concept Et ils l'ont masterisé Est-ce que vous comprenez ? Et ce week-end Je suis allé prêcher là-bas Ils ont fait un truc incroyable Ils ont mis la barre encore haute Très haute En ce qui concerne la loi de l'honneur Incroyable Je ne sais pas Comment ils ont réussi A faire ça Mais c'est incroyable Incroyable Ce qu'ils ont fait Vous suivez ça ? Comme quoi ils se battent Pour garder leur place Numéro 1 Les maîtres De la loi de l'honneur Est-ce que vous comprenez ça ? Parce qu'effectivement Lorsque tu honores Le serviteur de Dieu Et tes autorités Tu peux bénéficier De la grâce Qu'il y a dans leur vie Est-ce que vous comprenez ? Vous êtes toujours avec moi ? Amen Dans ce cycle de 5 ans C'est-à-dire de 2019 A 2024 2019 à 2024 Nous devons maintenant Développer La culture De l'évangélisation Et la formation des disciples Nous l'avons démarré En fin de cycle Ok Tout comme beaucoup de cultures Que nous avons démarré En fin de cycle de 5 ans Je vous ai parlé Du sentiment d'appartenance Qu'on a démarré A la fin du premier cycle De 5 ans Amen Et à la fin du deuxième cycle Du deuxième cycle De 5 ans On a aussi démarré Autre chose Mais à la fin Du troisième cycle On a commencé La culture De l'évangélisation Et la formation des disciples Et pendant ce cycle De 5 ans Ça doit devenir Une culture C'est-à-dire que celui Qui vient dans notre église Qui n'a pas de disciples Qui n'a pas de GR Qui n'arrive pas A former des disciples Il doit se sentir bizarre De la même façon Que lorsqu'on dit On va prier Tout le monde se lève Et toi quand tu restes assis Tu te sens bizarre De la même façon La personne doit se sentir bizarre Lorsqu'elle ne gagne pas des âmes Elle ne forme pas des disciples Parce qu'en installant Cette culture Mes chers frères et sœurs La croissance Deviendra Exponentielle Et incontrôlée Quand je dis incontrôlée C'est-à-dire qu'à un moment donné On ne pourra plus la stopper Elle ira tellement vite Pourquoi ? Parce que c'est dans la culture Les ministères qui grandissent aujourd'hui Vous comprenez Très très vite On a une église ici à Paris Donc je tairai le nom Parce que je ne suis pas Le sponsor de cette église Donc je tairai le nom Il y a une forte culture De l'évangélisation Et de la formation des disciples Et c'est normal Que cette église Soit l'église numéro une En nombre dans toute la France Est-ce que vous savez Que dans cette église Chacune des brébis Doit avoir une heure D'évangélisation par jour Une heure par jour C'est dans la culture De chacun des membres De cette église C'est dans la culture C'est-à-dire que Tout comme on te demande Est-ce que tu as prié aujourd'hui Ils peuvent te demander Est-ce que tu as évangélisé aujourd'hui Et quand tu dis non On dit Mais toi tu sors d'où en fait Qui t'a ensorcelé Est-ce que vous comprenez ça C'est dans leur culture Et ça doit être Dans notre culture Évangéliser Et former des disciples Amen Vous connaissez la différence Évangéliser Parler du Seigneur Former des disciples S'occuper des gens Ok Sortir de notre confort Pour s'occuper des gens Je ne vais pas approfondir Ça vous connaissez ça Donc ça doit être Dans notre culture Il y a encore des gens Dans notre ministère Qui n'évangélisent pas Il y a encore des gens Dans notre ministère Qui ne forment pas des disciples Il y a encore des gens Dans notre ministère Qui ont encore la conception De non je ne veux pas faire tout ça Parce que je veux construire Ma vie Mais qui t'a ensorcelé Oui Ta vie Ta vie Donc tu as encore une vie Je pensais Que tu avais renoncé A ta vie Pour accepter la vie de Dieu Donc tu as encore une vie Je ne savais pas Tu as encore une vie Je n'ai plus de vie Là où vous me voyez Je n'ai plus de vie Ma voiture C'est pour Jésus Vous comprenez Ma femme On sert le Seigneur Ici Mon mort vivant vivant Mes enfants Pour Jésus Mon argent Pour Jésus Je n'ai plus de vie Mon temps Pour Jésus Tout ce que je fais C'est pour Jésus Je n'ai plus de vie Vous comprenez ça Donc on veut protéger Quelle vie Et cette mentalité On va la tuer Dans notre assemblée Est-ce que vous comprenez Dans notre ministère Amen On va la tuer Cette mentalité Vous arrivez à me comprendre On doit s'occuper des gens On doit évangéliser Et ça doit être dans la culture Vous savez Quand Jésus A installé la culture De l'évangélisation De la formation des disciples Dans le cœur Des disciples Il y a un homme Qui a dit Ces hommes Qui ont bousculé Le monde Sont venus Jusqu'à nous Quand cette culture Est installée Mes chers frères et chers À un moment donné À un moment donné On ne peut plus Arrêter la croissance C'est plus les histoires Où on dit Envoyez vos chiffres Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous me comprenez ? Je suis en train de dire Qu'on sort de cette saison-là Parce que En fait Vous bousillez Tous vos chiffres Vous comprenez Vous atteignez Tous vos chiffres On n'a même plus besoin De courir après vous C'est même vous-même Qui envoyez même les chiffres déjà C'est vous-même Est-ce que vous comprenez ? Parce que c'est dans la culture C'est dans votre culture C'est dans la culture Ça va devenir Dans votre culture De venir à l'église Toujours avec quelqu'un Toujours avec quelqu'un Qui n'est pas sauvé Tu ne viendras pas au GR Tout seul Tu viendras toujours GR avec quelqu'un Et à un moment donné Vous savez Une culture attire Un type d'onction particulier Est-ce que vous comprenez ça ? Une culture Attire toujours Quelqu'un qui a une mauvaise culture Ça attire des mauvaises manifestations Est-ce que vous comprenez ? Mais quelqu'un qui a une bonne culture Du royaume de Dieu Ça attire Si tu as la culture De l'évangélisation À un moment donné Ce n'est même plus Toi qui ira vers les gens C'est les gens Qui viendront te voir Pour dire Je veux accepter Jésus Je veux accepter Jésus J'entends nous dire Que tu prêches l'évangile Par-ci par-là J'entends nous dire Je veux accepter Jésus Et quand la personne Accepte Jésus Elle te dit Comme Corneille Écoute Il y a toute ma famille là J'aimerais t'amener Là-bas Et on va aller Prêcher l'évangile Ils vont accepter le Seigneur Est-ce que vous arrivez A comprendre ça ? Pour le moment Ça n'arrive pas Parce que vous n'avez pas Encore la culture de ça La culture Vous réfléchissez encore Trop pour évangéliser Vous réfléchissez encore Trop pour parler de Jésus C'est encore le sujet D'un calcul Le Saint-Esprit te dit D'évangéliser On a l'impression Que le Saint-Esprit te dit D'acheter un appartement Vous êtes toujours avec moi ? Et ça va devenir une culture Et nous allons nous battre Pour que ces 5 prochaines années Ça devienne une culture Amen Et ça va de soi Du coup La culture D'aller au GR C'est rafréquente On n'aura pas besoin De courir après les gens Pour aller au GR Vous devez comprendre Que l'église primitive Était organisée comme ça Ils se retrouvaient Parfois ensemble le dimanche Mais dans la semaine La Bible nous dit Dans l'acte des apôtres Qu'ils se retrouvaient Dans les maisons C'était une habitude C'était une culture Dans les maisons C'est pour ça Que quand on a persécuté Cette église On n'a pas pu l'éteindre Vous suivez ? Parce qu'elles se réunissaient Dans les maisons Et dans les quartiers Depuis l'époque de Jésus On le faisait déjà Donc ça doit être Dans nos habitudes D'appartenir à un GR Et d'aller dans un GR Ça doit être dans notre culture Et lorsqu'on trouvera Quelqu'un qui critique Le fait d'aller dans un GR On lui dit Mais Who bewitched you ? Qui t'a ensorcelé ? Qui a mis ça dans ta tête ? Vous êtes toujours avec moi ? Et du coup Ça va de soi Ça va amener La culture De l'implantation D'église Et je vais vous expliquer C'est quoi La culture D'implantation D'église Regardez comment Les églises S'implantaient A l'époque Des actes Des apôtres Il y a l'église Qui est persécutée Ok Et quand les gens Vont dans les villes Parce qu'on les a persécutées Quand ils vont là-bas Ils commencent A créer un GR Et ils commencent A évangéliser autour Et une église Nait Est-ce que vous savez Que l'église d'Antioche Ce ne sont pas Les apôtres Qui l'ont fondée L'église d'Antioche Ce sont des chrétiens Qui se sont retrouvés Vous comprenez ? Qui ont commencé A évangéliser Et l'église d'Antioche A commencé à grandir Est-ce que vous comprenez ça ? Et vous allez voir Ce que je vais dire par là Il faut que ça devienne Une culture Tu changes de ville Tu changes de pays Où il n'y a pas l'ACER Tu ne dis pas Ouf, je me suis enfin Débarrassé de ces gens Je vais pouvoir Enfin repartir dans le monde Est-ce que vous comprenez ? Où je vais pouvoir Voir autre chose Si tu raisons comme ça C'est que la vision De l'ACER N'a jamais attrapé ton cœur Parce que si la vision De l'ACER A attrapé ton cœur Quand tu arrives Dans une ville Tu dis Je vais démarrer un GR Est-ce que vous comprenez ? Et ce GR Amènera l'implantation D'une église Dans cette ville Et dans ce pays C'est une culture Que vous et moi Nous devons avoir Donc arrêtez S'il vous plaît De venir me voir Pour que je prie pour vous Parce que vous changez de pays Est-ce que vous comprenez ça ? Arrêtez de venir Oui pasteur J'aimerais que tu prie pour moi Je change de pays Je m'en vais à tel endroit Je ne vais plus vous voir Et puis tu pleures Et puis on t'impose les mêmes Arrête ça ! Est-ce que tu as la vision De l'ACER ? Si tu as la vision De l'ACER Tu viendras me voir Tu me dis Pasteur Je change de pays Je veux implanter l'ACER Là-bas ! Est-ce que vous comprenez ça ? Il faut que ce soit une culture Et en principe En principe Si tu as fait Tes classes bibliques Normalement Si tu as été Dans le GR Normalement Ce ne sera pas difficile Pour toi De diriger un GR Dans cette ville Ce ne sera pas dur C'est les mêmes méthodes Ce sont les mêmes outils Tu démarres le GR Et tu verras L'église de Rennes A commencé comme ça Nous étions sept étudiants Et ça a grandi Est-ce que vous comprenez ça ? Et je peux vous prendre Un tas Un tas Par l'église de Nantes L'église de Nantes Est née Parce que les Jimberets Est allés à Nantes Ok ? L'église de Lyon Est née Parce que Isaga Diallo Le pasteur Betty Et le pasteur Isaga Est-ce que vous comprenez ça ? Il y a une église À Vannes À Soé Vannes Qui va s'implanter Parce qu'il y a Jimmy là Et toutes les autres personnes Qui sont là-bas À Vannes Changez de mentalité Il faut que ce soit Une culture Vous allez à un endroit Vous implantez la CER C'est tout simplement Le système de GR Qui va grandir C'est tout Vous êtes toujours avec moi là ? Et cette culture Pendant ces 5 années Nous devons l'imposer Et à partir de ce moment Vous verrez On entendra jusqu'au Oh ! Il y a une église à Soé qui est née Au Bangladesh Oh ! Oh ! Il y a une église à Soé qui est née En Macédoine Oh ! Il y a une église à Soé qui est née Au village Gounda Gounda Je ne sais dans quel pays Ok ? Amen ? Regardez quoi C'est en bas si aujourd'hui Le ministère du pasteur Christ Le ministère auquel Sinache appartient Dans une seule ville Il y a plusieurs églises Cross-Tambassi Aujourd'hui on a l'impression Même qu'il n'y a plus un endroit Sur la planète Où il n'y a pas des églises Cross-Tambassi Et le pasteur Christ dit Je ne compte même plus La création d'église Toutes les semaines J'entends juste Oh ! Il y a une église Cross-Tambassi Qui est née à tel endroit Pourquoi ? Parce que les gens qui se déplacent Se déplacent avec la vision Ils n'abandonnent pas la vision Parce que la vision Est dans leur cœur Et chacune des personnes Qui se déplacent Se déplacent maintenant Comme un missionnaire potentiel C'est pour ça Que vous devez vous préparer Pendant que vous êtes là On vous prépare Quand vous irez dans ces endroits Vous êtes des missionnaires Potentiels Si vous n'allez pas au GR Ici Vous ne comprenez pas Comment un GR fonctionne Vous ne savez pas Comment animer un GR C'est tout à fait normal Quand vous voyagez Ça devient compliqué Et difficile Ou bien si vous n'aimez pas la CER Et qu'il n'y a pas la vision De la CER Dans votre cœur C'est normal que quand vous arrivez Comme certains Il y a certains qui surveillent ici J'ai senti J'ai senti Que quand il changeait de ville Il était en train de me dire Ouf Bon débarras J'ai senti Il pouvait venir Ici devant Faire couler des larmes De crocodile Mais au fin fond de moi Au fin fond de moi L'Esprit de Dieu Il me disait Pour lui C'est la libération Il ne lancera jamais A CER là-bas Jamais Et ce n'est jamais arrivé Comprenez ça ? Vous êtes toujours avec moi ? Une vision Ça se transporte Dis à ton voisin Une vision Ça se transporte Une vision Ça se délocalise Vous êtes toujours avec moi ? Donc on doit développer aussi La culture Du miraculeux Et du surnaturel En fait En fait Il faut que ça devienne une culture Ça devient une culture comment ? Quand tous les jours Tu as un témoignage Quand tous les jours Tous les jours Tu as un témoignage Il faut que ce qu'on a dit de Jésus C'est-à-dire Si on met Dans un livre Les oeuvres que tu as faites Il n'y aurait aucun livre Et là on dira Si on met dans une clé USB Les actions que tu as faites Il n'y aura aucun Disque dur Ou clé USB Vous comprenez ? Qui peut contenir tes oeuvres Le miracle Tous les jours Tous les jours C'est un miracle Vous comprenez ça ? Tu arrives Il n'y a pas de bus Grève de bus Tu dis Seigneur je veux un bus Le bus apparaît Avec un chauffeur dedans Avec un chauffeur dedans Est-ce que tu comprends ça ? Avec un chauffeur dedans Tu montres Tu es seul dans le bus Le chauffeur Il vient te déposer là Est-ce que tu comprends ça ? Quand tu checkes sur internet Tu te rends compte Que ce bus N'est pas censé circuler Et le chauffeur Qui est dedans Est-ce que vous comprenez ? C'est lui qui est dedans Il ne travaille nulle part Dieu a envoyé un ange Et un bus Pour vous transporter La culture Du miraculeux Est-ce que vous me comprenez ? Pourquoi vous pensez Que la visite angélique C'est quelque chose de rare ? Il faut que ce soit Quelque chose de courant Est-ce que vous comprenez ? De commun ? Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? Est-ce que vous me suivez ? La culture du miraculeux Il faut que le miraculeux Au milieu de nous soit normal Sinon je suis désolé Notre évangile est dépourvu de puissance Il faut que ce soit normal Quelqu'un arrive Il a juste une semaine de conversion Il opère déjà les miracles Est-ce que vous comprenez ? Parce qu'il a vu le responsable de GR Opérer les miracles Et lui aussi il opère les miracles Est-ce que vous comprenez ? La culture du miraculeux Il faut que ça rentre dans notre culture À un moment donné On va reconnaître les brébis de la CER On dira Ce ministère là Où tout le monde fait les miracles À un moment donné Votre expression c'est maintenant Y a-t-il quelque chose de difficile De la part de l'éternel ? Est-ce que vous comprenez ça ? Les prodiges, les miracles, les signes Il faut que nous vivions ça cette année C'est le cycle de 5 ans La chékinah La nuée de gloire C'est-à-dire qu'on est en train d'adorer Il y a un nuage épais qui descend sur nous Et on voit avec nos yeux Vous êtes en train de prier Vous comprenez ? Il y a un nuage épais qui rentre dans votre chambre Et qui vous visite Est-ce que vous comprenez ? Le miraculeux tous les jours Quand tu écris le nombre de miracles et de prodiges Que tu vis dans ta semaine À un moment donné Tu seras fatigué d'écrire Est-ce que vous me comprenez ? Sinon tout ce que nous faisons là C'est rien du tout Je suis désolé Sinon on est un parti politique C'est tout Sinon on est un club Si on enlève la puissance Si on enlève le surnaturel Est-ce que vous me comprenez ? Parce que si on ne perd pas les miracles Partout où on va Dans nos familles Dans les quartiers Dans notre travail Si on ne fait pas ça Notre évangile est déprouvé de puissance Mais il faut que ça devienne une culture Vous suivez ? Regardez je vais vous dire une chose Vous savez pourquoi certaines personnes Critiquent les miracles ? Parce qu'elles ne comprennent pas Comment les miracles fonctionnent Et pendant ces cinq années Le Saint Esprit va nous monter Et nous expliquer Comment les miracles fonctionnent Vous pourrez les expliquer Vous pourrez dire aux gens Non c'est possible Est-ce que vous comprenez ça ? Non c'est possible Vous êtes toujours là ? Je vous dis que vous allez vivre Comment on appelle ça ? On appelle ça comment ? Quand tu disparais à un endroit Et tu apparaînes à un autre On appelle ça comment ? Vous allez vivre comme Philippe Des téléportations Est-ce que vous comprenez ça ? Vous êtes là dans le métro En principe Vous êtes à 1h30 Du trajet de l'église Tu comprends ça ? Dans 10 minutes Dans 20 minutes C'est le début du culte Et tu vas le leader Tu es dans le train Si on respecte le cours normal des choses Tu arriveras 40 minutes Après le début de ton lead Tu comprends ? Tu es juste là dans le métro Tu es en train de rouler Tu vois une station Deux stations La troisième station C'est ta station Et tu sors du train Tu dis mais comment j'ai fait Pour parcourir autant de temps Tu as été téléporté Comment ça ? La culture du miraculeux Dans notre ministère Sinon ça ne sert à rien du tout Vous êtes toujours avec moi là ? J'entrerai dans les profondeurs Un peu plus tard Peut-être à la veille Ok ? Je vais parler de la culture Une autre culture Que nous devons installer La culture de l'indépendance financière Il faut que chacun d'entre nous Comprenne que c'est important Et c'est possible D'être indépendant financièrement L'indépendance financière c'est quoi ? C'est quand tu ne travailles pas pour l'argent C'est l'argent qui travaille pour toi C'est différent Quand tu vas chercher l'argent Tu travailles pour l'argent Ok ? Mais quand tu as 1 million, 2 millions Qui te rapportent Avec des intérêts de 6% ou 7% C'est l'argent qui travaille pour toi Tu restes assis Ton argent bosse pour toi Il faut qu'on ait la culture De l'indépendance financière Vous êtes toujours avec moi là ? Et cette année C'est le cycle de 5 ans Quand Dieu va déverser une puissance Qui permettra Je pense et je pense J'ai cru le sentir J'ai cru l'apercevoir Dans le domaine de l'esprit Je sens que c'est dans ce cycle Que les premiers millionnaires vont sortir J'ai cru le sentir Et je demande à l'esprit de Dieu Mais en 5 ans Comment ça va se faire ? Et là il me dit C'est pour ça Que c'est l'année de la puissance Est-ce que vous comprenez ? C'est pour ça Qu'il faut manifester La puissance de Dieu Pour que ça se fasse rapidement J'ai pressenti ça Dans mon esprit Il y a comme une lueur Il y a une lumière Il y a comme des personnes Des millionnaires Que la puissance de Dieu Va localiser Pendant ce cycle de 5 ans Vous êtes toujours avec moi là ? Amen Et l'autre culture Que nous devons développer Pendant cette période C'est Ça vous allez moins aimer C'est La culture du respect De la légalité Et devenir très fort En matière juridique Et judiciaire Très très fort Très fort Imbattable On est calé Vous suivez ça ? On a même une équipe Qui est capable de nous défendre S'il y a quelqu'un Qui nous cause des problèmes Est-ce que vous arrivez à me comprendre ? On connait ce que la loi dit Et ça va nous amener Même à influencer Les lois dans ce pays Est-ce que quelqu'un Me comprend ici ? Parce que si vous ne vous intéressez Pas à la loi Vous ne saurez pas Ce qu'elle dit Dernière culture Je vais voir À la veillée Je vais essayer Vraiment de développer ça Et les autres églises Retenez ça comme ça Vous irez regarder le replay À la veillée Parce que bon Il se fait tard C'est la culture De la réussite sociale Et spirituelle C'est-à-dire qu'il faut que Dans notre église On comprenne qu'il n'y a pas Incompatibilité Entre réussir dans son travail Être le chef dans son travail Et être efficace Dans l'église locale Parce que dans notre ministère On a trop de gens Vous comprenez ? Soit ils sont efficaces Sur le plan social Et faibles spirituellement Soit ils sont forts spirituellement Et faibles sur le plan social Nous devons pendant ces 5 ans Corriger ce déséquilibre Parce que Daniel était fort Socialement Et spirituellement Est-ce que vous comprenez ? Et là je vais vous faire Un petit témoignage Je vais terminer par là Vous savez Je viens d'un groupe de jeunes Appelé JPC Jeunesse pour Christ Et Jeunesse pour Christ A été fondé à Libreville Par un groupe d'étudiants Dont un Hollandais Dont un Hollandais Appelé Hart L'ancien Hart Il est toujours vivant Et il est responsable Toujours d'agaper L'église agapée Et en fait Dans ce groupe de jeunes On nous apprenait A avoir des fils Et des filles spirituelles Et à être bon à l'école Et à réussir socialement Donc en fait Tu croisais des personnes Qui étaient directrices Ou directeurs D'une banque Avec des responsabilités Mais avec des fils Et des filles spirituelles Avec un grand GR Des personnes efficaces Dans la société Et dans la maison de Dieu Et d'ailleurs même L'église agapée au Gabon Est construite Sur ce modèle là en fait C'est-à-dire des personnes Qui sont influentes Dans la société Et qui sont aussi Influentes spirituellement Ce sont des professeurs D'université Ce sont des ingénieurs Ce sont des directeurs De banques Ce sont des directeurs D'établissements Mais des personnes Dans la société Ils ont un rang élevé Et à l'église aussi Ils ont un rang élevé Et s'il te plaît Ils sont spirituels Et remplis du Saint-Esprit Le père spirituel Par exemple Du prophète Sosten Mabwadi Quand je dis le père spirituel C'est-à-dire celui Qui s'est occupé Du prophète Sosten Mabwadi Et du pasteur Nina Au tout début Lorsqu'ils étaient Dans une ville Appelée Koulamutu Il s'appelle Le docteur J.D.K Ce monsieur Est l'un des docteurs Les plus excellents Vous comprenez De sa région Mais un monsieur Influant aussi A l'église Il a fait plein de fils Et de fils spirituels Et un monsieur Quand vous l'écoutez Il est rempli du Saint-Esprit La première fois Que j'entends l'enseignement Sur demander L'on vous donnera Frapper L'on vous ouvrira Etc C'est lui en fait Qui a donné cet enseignement J'étais impressionné Par la précision des révélations Et par la plénitude Du Saint-Esprit Qui se dégageait Dans la vie de ce docteur Et c'est possible Luc était médecin Mais il était auprès De la porte Paul C'était un évangéliste efficace Qui vous a dit Que c'est incompatible Est-ce que vous comprenez ça ? Vous êtes toujours avec moi ? Vous êtes toujours là ? Amen On va se lever quelques heures Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada